Salut c'est Frédérique, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo que j'avais très envie de vous faire car je vais vous parler du savon d'Alep, comme l'indique bien sûr le titre de la vidéo. Pourquoi le savon d'Alep ? Parce que depuis quelques années, depuis quelques temps, je me suis mis aux produits naturels. Ça concerne aussi bien les produits ménagers que les produits pour le corps. Donc pour mes cheveux, j'utilise déjà le shampoing Solide Lush que vous connaissez. Et pour me laver le corps, j'utilise un savon d'Alep. Le problème c'est que les savons d'Alep que vous trouvez en pharmacie ou parapharmacie, ce ne sont pas les vrais savons d'Alep. J'avais regardé une émission, je crois que c'était sur France 5, et une chroniqueuse expliquait très bien comment faire la différence entre un vrai savon et un faux savon. Donc je me suis dit, je vais regarder un peu sur internet ce qui se fait. Et je suis tombée sur le site internet d'Alep. Je vous mettrai de toute façon tout en barre d'infos. Le site je crois que c'est alepia.com Et donc eux, ils commercialisent uniquement le véritable savon d'Alep. Donc le véritable savon d'Alep provient de Syrie et il a une composition particulière. Et c'est comme ça que vous pouvez reconnaître le savon. Donc alepia a gentiment accepté de m'envoyer un savon pour que je puisse le tester. Donc je l'ai reçu hier dans une très jolie boîte comme celle-ci. C'était très très bien protégé. Et dedans, il y avait le fameux savon d'Alep. Alors celui-ci, je vais vous le montrer. Mais déjà le packaging, je trouve qu'il est très joli parce qu'il est en carton. Et c'est tout simple, mais franchement c'est joli. Donc le savon est fabriqué en Syrie, à Alep. Donc c'est une ville en Syrie. Par contre je pense que le packaging est fait à Créteil, dans la maison alepia. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces savons sont non testés sur les animaux, produits sans conservateurs, ni colorants, ni ingrédients d'origine animale. Donc c'est vraiment tout ce que je recherche parce que j'en ai marre d'utiliser des produits chimiques qui ne servent à rien. Après vous avez la peau qui gratte. Et je peux vous assurer que quand vous vous lavez avec un savon pendant plusieurs semaines, vous ne pouvez plus revenir au gel douche. C'est impossible. Ne serait-ce que par l'odeur et la sensation que vous avez sur la peau. Bon. Donc ce savon d'Alep, il contient 5% d'huile de baie de laurier. J'ai choisi 5% puisque quand vous avez la peau sèche, en fait, plus vous avez la peau sèche et moins il vous faut de pourcentage de baie de laurier. Plus vous avez la peau grasse et plus vous allez monter en pourcentage. Donc celui-ci, il fait 5% d'huile de baie de laurier. Et le savon, voilà à quoi il ressemble. Alors il ressemble, vous savez, un petit peu au savon que vous trouvez chez Lush. Et voilà, c'est comme ça que vous voyez que c'est un véritable savon. C'est qu'il n'a pas une forme parfaite. Donc là, une forme cubique parfaite. Vous avez des imperfections. Vous avez un peu des traces blanches. Alors l'odeur est très particulière aussi. Ça me fait penser un petit peu à l'odeur que vous avez dans les spas. Ou alors quand vous voyagez à l'étranger, dans les marchés, les souks, etc. Je trouve que ça a cette odeur-là. Ensuite, sur le savon, vous avez une estampille écrite en arabe. C'est ça qui va également vous prouver que c'est un véritable savon d'Alep. Voilà. Voilà à peu près tout ce que j'ai à vous dire. La composition totale, donc c'est l'huile d'olive saponifiée, de l'huile de baie de laurier saponifiée, de l'eau et trace de soude. Bon, ça je pense qu'il n'y a rien de bien grave. Mais voilà. Donc si vous avez d'autres ingrédients dans votre savon d'Alep, c'est que ce n'est pas un véritable savon. Donc il fait 190 grammes qu'on vient à la toilette quotidienne. Le savon d'Alep Alepia est un produit authentique, élaboré avec des huiles exclusivement végétales. Il ne renferme ni colorant, ni parfum, ni conservateur. L'huile de baie de laurier confère au savon d'Alep ses vertus. La douceur de l'olive et la force délicatement parfumée de laurier se sont unies sous le soleil de l'Orient pour donner naissance à ce savon dont les vertus sont réputées. Alors oui, pourquoi ce savon est-il recommandé ? C'est parce qu'il va aider les peaux sèches à retrouver une peau douce. Vous n'aurez plus la peau qui grade. Vous savez ces fameuses démangeaisons que vous avez sur les jambes en hiver. Ça, ça va carrément les effacer. Alors maintenant que je vous dis tout ça, je n'ai pas encore essayé ce savon. Donc je vais arrêter ma vidéo bientôt et je vais vous retrouver tout de suite. Donc pour vous, ça va être tout de suite après. Pour moi, ça va être on va dire d'ici une semaine. Je vais utiliser ce savon pendant une semaine et je vais vous dire les résultats que j'ai pu constater. Donc moi actuellement, j'utilise... Donc j'ai fini mon savon d'Alep que j'avais acheté en pharmacie. Donc là, j'utilise un savon normal, le non-savon tout simplement. Il est très très bien mais c'est vrai qu'il n'est pas recommandé pour les peaux particulièrement sèches. Donc voilà, je vais vous dire ce que j'en pense. Je vous invite également à aller voir leur page Facebook, leur chaîne. Vous avez des vidéos qui vous expliquent encore mieux que moi ce qu'est le véritable savon d'Alep, ce que vous pouvez le trouver, etc. Donc je vous invite à aller voir tout ça, vous abonner à leur chaîne, à liker leur page Facebook et à vous inscrire à leur newsletter. Voilà, donc bah écoutez, moi je vous dis à dans une semaine et puis... Et puis en fait, je vous retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Et me revoilà trois semaines après. Donc mon chéri et moi, nous avons utilisé le savon Alipia pendant ces trois semaines. Donc tous les jours, on était à deux dessus. Je vais vous montrer ce qu'il en reste. Voilà, donc ça c'est ce qu'il reste du savon. Donc je trouve qu'il en reste quand même pas mal. Je pense qu'on l'utilisera encore bien deux, trois semaines. Donc je pense qu'avec un savon comme celui que j'avais, que j'ai toujours d'ailleurs, il vous dure un mois, un mois et demi, deux mois, si vous êtes seul à l'utiliser. Et donc moi je l'ai utilisé avec une éponge végétale comme celle-ci. Vous en trouvez partout. Et j'ai frotté mon savon dessus, voilà, pour me laver. C'est vraiment extra. Enfin, je veux dire, c'est très pratique d'utiliser ce genre d'éponge pour se laver avec. Bien que vous pouvez utiliser le savon seul, directement sur votre peau. Mais ça, c'est à vous de voir comment vous préférez l'utiliser. Alors, ce que j'en pense de ce savon, et bien je vais vous dire, je l'adore. Mon chéri aussi, on a adoré se laver avec ce savon. Donc, d'ailleurs, je pense qu'on va se laver qu'avec ce savon-là. Je vais vous dire pourquoi. Donc, on a tous les deux la peau plutôt sèche. Et donc, quand vous utilisez ce savon-là, vous avez vraiment l'impression de vous laver avec presque une huile. Enfin, il y a une fine pellicule d'huile qui se dépose sur votre peau, ce qui fait que vous n'avez même plus besoin d'utiliser de lait pour le corps juste après. Bien sûr, vous pouvez continuer à en mettre pour avoir une peau encore plus hydratée. Mais vraiment, ce savon est extra. Et en plus, vous avez vraiment l'impression d'avoir une peau propre et bien nettoyée. Contrairement au gel douche où vous avez juste l'impression de vous tartiner de parfums synthétiques. Et je peux vous assurer que maintenant, je ne supporte plus l'odeur des gels douche. Non, mais c'est vrai. En fait, quand Evan et Gaëtan se lavent vos gels douche, je ne supporte plus limite l'odeur. Donc, l'odeur est vraiment très supportable. Moi, j'avoue, ça ne me dérange pas. Même, je trouve que c'est très agréable. Et puis ensuite, sur la peau, ça vous laisse vraiment une fine odeur du savon d'Alep. Mais c'est vraiment pas désagréable. Et si ensuite, après, vous mettez encore de la crème, ça ne sent plus. Mais moi, j'avoue, ça ne me dérange absolument pas. Je préfère sentir ce savon qu'un gel douche à la vanille ou à la cerise ou que sais-je encore. Bref. Donc, pour celles et ceux qui auraient envie de se lancer dans l'achat d'un savon d'Alep, je vous recommande vivement ceux d'Alepia. Ils sont extra et c'est vraiment des purs savons d'Alep qui proviennent de Syrie. Alors, j'ai une excellente nouvelle également à vous annoncer. Alepia a décidé de vous offrir un code promo. Donc, il va s'afficher ici. Il s'agit du code promo FRED10. Donc, avec ce code promo, vous aurez un bon d'achat de 10 euros. Et oui, vous entendez bien, un bon d'achat de 10 euros pour un minimum d'achat de 15 euros sur leur site. Donc, ça veut dire que vous aurez en gros 5 euros à payer uniquement sur leur site. Je trouve ça vraiment très très sympa de leur part. Alors, ce code promo est valable 15 jours. Voilà. Donc, je remercie encore infiniment Alepia pour ce petit partenariat. Vraiment, ça m'a fait très très plaisir de travailler avec vous. Je vais m'empresser de continuer à commander mes savons chez vous parce que vraiment, ils sont top. Je vais certainement en essayer d'autres avec peut-être un pourcentage moins élevé ou peut-être si vous avez des shampoings, je vais les essayer également. Dites-moi, mes chers abonnés, si ces vidéos vous intéressent. Je continuerai à vous tester les produits de chez Alepia. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ça dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager, de mettre un petit commentaire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !